Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pondragne, on se retrouve pour une vidéo talk, la deuxième partie de la vidéo talk que tu peux retrouver ici. La première vidéo était particulièrement axée sur ma santé et mes thérapies, parce que je pense que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais pour l'heure on va se concentrer sur mes différents projets. Je vais te parler de mes études, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai pas donné de nouvelles. Je vais te parler de comment j'ai pu vivre ce dernier mois, oui voilà. J'allais dire dernière semaine, mais au bout d'un moment les semaines ça fait deux mois. Et donc voilà, on va pouvoir parler un peu plus au niveau des études, des projets, de la chaîne YouTube, de ce qu'on va pouvoir faire en général sur cette chaîne YouTube et des projets pour cette nouvelle année scolaire universitaire. Puisque oui, elle a commencé depuis un bout de temps, mais tant pis. Vu que j'ai quand même pas mal parlé, je vais boire ma petite boisson litchi et coco. Et puis voilà, je te présente ma meule réversible en licorne. Donc elle va nous accompagner dans cette vidéo qui va commencer tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve pour reparler dans une vidéo talk, un peu posée par rapport aux derniers mois que j'ai pu vivre où je n'ai pas donné de nouvelles à proprement parler. Si tu veux en savoir un peu plus sur ma santé et comment se sont passées ces derniers mois, je t'invite à regarder la précédente vidéo talk qui est consacrée à ma santé et mes thérapies. Puisque ces derniers mois, ça n'allait pas du tout au niveau de santé, j'ai mis un petit peu en suspens mes études. C'est plus juste de dire que j'ai été un peu forcée de mettre en suspens mes études. Donc je suis actuellement en master 2 de recherche en lettres modernes. Et du coup, l'année dernière, l'année 2021-2022, je n'ai pas pu terminer mon année à proprement parler. J'ai fait le premier semestre. Cet hiver, janvier, février, je n'étais vraiment pas bien. Je n'ai pas mis du sang, je suis tombée beaucoup de fois dans les pommes, j'ai eu beaucoup de cystite. Bref, pas génial ma santé. Mes études ont dû être mises en suspens pendant au moins un bon mois. Ma santé en général n'allait pas du tout. J'ai été obligée de décider de mettre ma santé au premier plan, sinon en fait juste, je n'étais plus là. Et ça aurait été embêtant. Je n'ai pas pu finir mon master 2, passer ma soutenance de mémoire, parce que ça n'allait pas du tout. Et j'ai voulu préserver mon énergie pour ma santé, pour prendre soin de ma santé, pour avancer dans ma thérapie avec ma psy et traiter les différents traumatismes que j'ai pu vivre. Bien sûr, ce n'est pas encore réglé. Maintenant, je peux prendre beaucoup plus de recul par rapport à mes problèmes traumatiques. Surtout que maintenant, mes parents sont aussi au courant et m'aident beaucoup. Ils sont très bienveillants, très soutenants. Mon compagnon, évidemment. J'ai voulu mettre au premier plan ma santé au détriment de toutes les autres choses dans ma vie, c'est-à-dire mes études, le fait de sortir, d'aller faire les courses, d'aller à la pharmacie acheter des médicaments. Enfin bref, j'ai vraiment essayé de concentrer toute l'énergie dont je disposerais à ce moment-là pour ma santé. Parce qu'en fait, sinon, juste, je ne serais plus là pour t'en parler. Et ça aurait été dommage, n'est-ce pas ? C'était une période très compliquée. J'ai vraiment honte, je m'en veux, parce que je me sens vraiment comme une grosse merde de ne pas avoir pu terminer mes études. Mais le Master 2, c'est un niveau d'études assez élevé. Et quand on a des gros problèmes de santé comme ça, je ne dis pas que c'est impossible, parce que justement, je le fais. Mais c'est très, très difficile, surtout quand il y a à nouveau des difficultés qui refont de surface. Des reviviscences, des cauchemars, des dissociations, du déni aussi, qui est difficile à vivre. Donc, tout ça, en fait, ça englobe les différentes difficultés que j'ai pu rencontrer, qui ont mis un frein à nos études. Donc là, cette année, je repars sur de bonnes bases. J'ai évidemment eu une dérogation. J'ai eu un rendez-vous pédagogique avec mon directeur de Master, aussi avec la médecine de la fac. J'ai eu une autorisation de passer mon M2 en deux ans, pour des raisons de santé. Tout simplement parce que ça ne l'est pas du tout. Et pour ça, du coup, c'est quand même vachement bien, parce que pour les étudiants qui ont beaucoup de difficultés, la médecine de la fac est quand même bien soutenante. Et mon directeur de Master, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, très compréhensif. Et bien sûr, pour lui, la santé, ça passe avant tout. Il a été très, très bienveillant avec moi. Cette année, c'est ma deuxième année de Master 2. C'est difficile, hein, d'accepter ça. Parce que je le vois comme un échec, alors que j'ai pas redoublé mon M2, parce que j'avais raté des partiels, ou des examens, ou des dossiers, ou que j'ai raté ma soutenance. C'est parce que j'ai fait mon Master 2 en deux ans, à cause de problèmes de santé, tout simplement. Mais c'est difficile, parce qu'il faut aussi gérer ça, ce sentiment d'échec. Et donc, si tu as vu ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur, puisque je souffre aussi de ce syndrome, eh bien, le sentiment d'échec, c'est très, très, très difficile à gérer pour moi. Enfin, là, cette année, je pars sur de bonnes bases. Donc, j'ai quelques dossiers à rendre. Pour le premier semestre, j'ai un dossier de littérature médiévale, et pour le deuxième semestre, un dossier de littérature française, et un dossier de littérature comparée. Et bien sûr, mon mémoire jusqu'à la fin de l'année, où j'aurai ma soutenance. J'avoue que c'est assez difficile de reprendre les études après une longue pause, mais je veux y arriver, je veux avoir ce M2, je veux avancer dans la vie. Donc, je me donne tous les moyens pour réussir, même si, du coup, je sais qu'il y a des jours où je n'y arrive pas, des jours où je n'y arrive pas du tout, je suis bloquée, je ne fais rien. Mais ça, c'est la dépression, c'est l'anxiété, les différents cauchemars liés au traumatisme, c'est comme ça. Et je travaille dessus. Ça ne peut pas disparaître d'un claquement de doigts, donc il faut que j'apprenne d'être plus patiente et plus douce, compréhensible avec moi-même. C'est compliqué, ouais. Voilà, pour mes études, j'espère repartir sur de bonnes bases cette année et avoir mon Master 2. Donc, le deuxième projet, c'est au niveau de ma chaîne YouTube. Donc, comme tu l'as vu, j'ai voulu reprendre des vidéos. J'ai commencé doucement avec mes vidéos cheveux, mes vidéos ongles, un nail art, des vidéos, un talk, des vidéos sur le thème d'Halloween, parce que là, on va arriver au 20 octobre au niveau Halloween. Je prépare aussi une petite série de vidéos sur Noël. Et aussi, j'aimerais intégrer un petit peu plus des vidéos psycho, santé mentale, des vidéos qui sont plus en rapport avec ma santé mentale, ma santé en général, tout simplement parce que c'est une grosse partie de ma vie. Je me sens prête à en parler dans des vidéos. Je me sens prête à le partager parce que je pense que, à ma petite échelle, je peux peut-être aider certaines personnes. J'espère aussi que ce projet de vidéos se concrétisera, que j'arriverai à suivre le rythme, parce que ça aussi, me mettre la pression, c'est quelque chose d'assez peu supportable lorsque je dis pas trop. Tout simplement reprendre ma chaîne YouTube, être plus régulière. J'ai plein plein d'idées de vidéos, mais c'est la concrétisation en fait qui est difficile. J'aime beaucoup en fait faire des vidéos, que ce soit le tournage, le montage, la publication, la mise en idée. J'ai plein 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 d'idées de vidéos. Et en fait, j'adore faire des vidéos parce qu'à ces moments-là, je me sens bien. Je me sens moi-même. Je me sens libérée de tout ce qui est traquage. Je me sens peut-être un peu plus jolie parce que j'essaie de me maquiller, de m'habiller correctement, de me coiffer aussi correctement, de mettre mes petites fleurs, de mettre mon petit décor pour me sentir bien. Je suis dans ma chambre, je tourne. Et ça, c'est aussi important pour mon équilibre personnel. C'est sûr. Il faut que j'arrive à m'autoriser à être bien, que j'arrive à m'autoriser à faire des vidéos, que je m'autorise en fait tout simplement à vivre, faire des choses qui me rendent heureuse parce que faire des vidéos, ça me rend vraiment heureuse. Il y a quelque chose de concret derrière. Il y a des vidéos que j'arrive à produire. J'arrive à faire quelque chose dans ma vie. J'arrive à produire des choses. Et ça, c'est assez gratifiant. Mon projet YouTube qui reprend et ça me rend très heureuse. Depuis ces cinq mois, je n'ai pas sorti de vidéos, mais ça ne veut pas dire que je n'en ai pas tourné certaines. Je vais quand même essayer de sortir ces vidéos au mois d'octobre, la semaine prochaine. C'est du travail que j'ai aussi fait. C'est des choses, si j'ai voulu le tourner en faire une vidéo, c'est que ça me tient à cœur. Au moment où je l'ai tourné, je n'étais pas en capacité en fait de faire le montage et de publier la vidéo. Mais je ne vais pas supprimer tout ce travail. Donc, je vais quand même y publier. J'espère que ça ne te dérangera pas trop. Et j'espère que tu apprécieras quand même ces vidéos. J'ai fait une petite série sur des diètes vlog. Parce qu'au printemps, au mois de mars-avril, j'ai fait une diète. J'ai fait un régime parce que je voulais perdre du poids. J'avais beaucoup de difficultés au niveau alimentaire. Ça ne fait que depuis deux ans que j'ai un poids normal. Malheureusement, avec les médicaments, le changement de pilules, l'anxiété, le fait d'être enfermée parce que je ne sortais plus depuis des semaines. Enfin, ça arrivait que pendant trois mois, je ne sorte pas de chez moi. J'ai pris énormément de poids. Il faut dire qu'à un moment, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Et puis, je ne sais pas, il y a eu comme un turn out dans ma tête. J'ai pris 20 kilos et ce que je n'ai pas supporté. Même si, bon, je fais 1m63, je faisais 63 kilos, ce qui en soi est un poids normal. Je me sentais vraiment obé. Je ne me sentais pas bien du tout dans ma peau. Et je me dépressais tout le temps. Chaque minute qui passait, enfin, je n'exagère pas, vraiment. Je ne passais pas cinq minutes sans m'autocritiquer. Même si c'est plus insidieux que ça, ce n'est pas que sur le poids. C'est vraiment tout mon être en entier. Et donc, vraiment, je n'arrivais pas à supporter. Donc, j'ai fait un régime que je ne recommande pas d'ailleurs. Mais c'est aussi pour ça que je voulais sortir ces vidéos parce que ce n'est pas un exemple à suivre, bien sûr. Je ne partage pas ça pour t'influencer ou pour te dire il faut absolument faire comme ça, il ne faut absolument pas tout poids. Enfin, moi, j'ai ressenti ça comme ça. Et donc, voilà, j'ai fait une petite série sur le régime que j'ai pu faire. J'ai fait quelques vlogs, le diet vlog. Et donc, du coup, je voulais quand même sortir ces vidéos même si ça fait six mois, cinq mois que j'ai fait ce régime. D'ailleurs, depuis, je n'ai pas pris de poids et je n'ai pas perdu de poids. C'est-à-dire que je suis passée de 63 kg à 55,5, 56 kg. et je n'ai pas repris, je n'ai pas perdu. Pour 1m63, c'est un poids correct même si je me sens encore trop lourde, trop pesante. Je sais que je ne dois pas perdre plus. Maintenant, je sais que je dois travailler là-dessus, travailler sur l'image de moi, ce que je fais déjà, en fait, depuis quelques mois avec ma psy dans la thérapie TECC, donc thérapie émotionnelle, cognitivo-comportementale. Je pense que c'est quand même intéressant de sortir cette petite série de vidéos. Voilà, le dernier point que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est de reprendre plus soin de moi. C'est vrai que ces derniers mois, notamment ces quatre derniers mois, j'ai vraiment eu du mal à prendre soin de mon corps, de ma santé, de mon esprit. Donc cette année, je voudrais recommencer des activités parce que j'avais totalement arrêté depuis deux ans. Au début, c'était contraint à cause des confinements, des Covid, et puis je n'ai pas repris. Donc je voudrais reprendre avec des activités douces. Je reprends le yoga, que ce soit pour prendre soin de mon corps, apaiser mon esprit, prendre soin de moi en entier. Et je vais faire aussi du Qi Gong. Donc le Qi Gong, c'est un peu comme du Tai Chi, de l'énergie, enfin quelque chose comme ça. Et puis aussi, faire de la méditation, parce que ça me manque vraiment. Je fais de la méditation par moi-même toute seule, mais de faire avec un groupe qui est dans l'enseignement de Tish Natan, ça change beaucoup. Ne plus rester seule en fait. Et ça, j'en avais beaucoup besoin. Bien sûr, autour de la pratique de la méditation, parce que c'est aussi un travail personnel, mais avec le groupe, ça aide à la pratique de la pleine conscience. J'espère que je serai un peu plus régulière qu'au mois de septembre. Aussi, il y a des journées pleines consciences organisées par cette Sangha. Par exemple, moi, j'ai assisté à la première journée pleine conscience de l'année, qui était sous le signe de la gratitude et du renouveau. Deux concepts très très importants qui tombaient très bien pour moi au mois de septembre, tout simplement. Donc, voilà les activités que j'ai choisies. Je voudrais vraiment pouvoir prendre soin de moi, que ce soit de sortir plus régulièrement, de faire les courses, de voir de nouvelles personnes dans mes activités, par exemple. Prendre plus soin de mon corps, plus soin de ma santé, de mon psychisme et continuer, bien sûr, dans mes thérapies. Donc, voilà, je suis pleine d'énergie pour cette nouvelle rentrée. Même si c'est une rentrée un petit peu en retard. J'ai mis un peu de temps pour reprendre le rythme et puis pour me décider à reprendre les vidéos. Mais ça y est ! Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à regarder la précédente vidéo drôle que... Si tu veux en savoir un petit peu plus sur ma santé ces derniers mois. N'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis moi, je te fais plein de bisous panda ou des petites vaches. Mou ! Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao !